Salut tout le monde, c'est XRouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Sifu sur PlayStation 5, édité et développé par Slow Clap, sortie officielle le 8 février 2022 et Peggy nous le déconseille au moins de 16 ans. Slow Clap, studio français parisien, étant à la tête de leur premier jeu, Absolver, sorti en 2017. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo vu que j'avais déjà fait le test de celui-ci. Cette violence ! J'ai vu bon nombre de vidéos sur le jeu, je me suis grave spoilé et c'est clairement, Sifu est une véritable référence aux mouvements arts martiaux, notamment le Kung-Fu et une belle dédicace à bon nombre de films qui relatent justement des arts martiaux. Incroyable ! Carré étant une attaque légère à triangle, une attaque lourde et vous avez la possibilité d'exécuter votre adversaire avec triangle et rond en simultané pour faire un combo qui est souvent décisif, pour même la plupart létal. Donc là je suis dans un dojo, je pense, bon je me suis un petit peu spoilé, le prologue je le connais, on va avoir affaire à ce petit prologue, avant d'avoir le tuto sous les yeux et puis on terminera avec la première mission du jeu. Réponse à choix multiple, qui ajoute plus de diversité, de dynamisme dans les dialogues, c'est pas plus mal. Un self-shading tout aussi ressemblant que son prédécesseur, c'est plus que bienvenu et franchement ça lui convient très très bien. Je suis clairement fan incontesté de Absolver, quand Sifu est arrivé c'était pour moi une obligation de vous le présenter, désolé si ce test arrive de façon un peu tardive, quelques petits problèmes de mon côté ont mis un petit peu de retard dans la publication de cette vidéo. La possibilité de jeter les objets pour pouvoir tirer un avantage décisif dans les combats, c'est incroyable. Je dispose avec ce personnage que j'incarne de toutes les techniques de combats, j'ai tout qui est débloqué au max. Ça vous laisse peut-être une idée sur ce qui est en train de se passer actuellement. Je découvrirai la suite du jeu en même temps que vous une fois le tuto passé. Par contre ce personnage est très très charismatique, il a un petit côté un peu, bon version coréen mais un petit côté à la Jackie Estakado de The Darkness pour ceux qui ont la ref. Oui, 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 ce sont bien les cheveux. Oh là, je me suis fait défoncer. Ce sont les cheveux qui m'ont fait penser. Oh là là, colonne vertébrale sur l'angle de la table. C'est génial. Les motion makers de ce jeu en temps de cascade ont dû s'éclater à le faire, franchement. Le sound design est excellent, l'ambiance y règne. Et puis c'est un jeu, dites-vous, où la difficulté quand même reste assez présente. Si vous n'êtes pas très attentif, que vous ne faites pas attention, que vous êtes un petit peu trop bourrin, le jeu risque plus de se transformer en un die and retry, même si le jeu se veut die and retry, mais il sera beaucoup plus violent pour ceux qui ne font pas attention. C'est bien sûr. Yang, bien sûr. Vous avez été lent, Sifu. Vous savez pourquoi je suis ici, non ? Juste un peu plus de côté. C'était un erreur. Je ne devrais pas vous enseigner. Maintenant, vous savez trop. En retournant à la nuit, vous m'avez donné une deuxième chance. Cette fois, je ferai ce que j'ai besoin. La petite position à la Rock Lee, attention. Un petit peu de Taijutsu. Et c'est parti, grand-père. Yang a des techniques de combat très très perfides. On est vraiment sur un style de combat qui vous met souvent au sol. Souvent en infériorité, en difficulté. Tout à fait une technique d'antagoniste. Il se déplace vite pour un vieux quand même. C'est dommage parce qu'avec ce genre de mec, il faut les mettre dans les coins en fait pour pouvoir les buter. Pour les plus observateurs d'entre vous, vous aurez effectivement remarqué un ATH à la Sekiro. En fonction des coups que vous allez mettre et des coups que vous allez recevoir, vous avez une barre de garde, une sorte de barre d'endurance le long du combat qui augmente. La mienne est en bas, celle de mon adversaire en haut, au-dessus de sa barre de vie qui est représentée en blanc. Une fois que cette barre a atteint son maximum, sa garde est brisée et je peux faire ce fameux combo qui me permet généralement de le flinguer. Je suis enfin arrivé à le mettre dans l'angle, ça va être plus simple pour moi. Le jeu vous propose un panel d'attaques assez impressionnant. Que vous ayez de la garde, de la contre-garde, de la brise-garde, de l'esquive, de la contre-esquive. Vous avez des coups légers, des coups lourds. Vous pouvez avoir votre propre gameplay en fonction de votre propre style de jeu et vous allez l'embellir au cours de toute l'histoire. Et on peut choisir si on joue un garçon ou une fille en tant que protagoniste. Vous l'avez compris, j'ai joué le méchant de l'histoire et je viens de tuer le père du héros. Ils sont au total 5, 5 boss à affronter dans ce jeu. Comme une sorte de kill bill scénario. Vous allez grandir, prendre de l'âge, de l'expérience et vous venger. Sacré Fajar, c'est celui qui manie la machette donc. J'avais oublié que c'était lui qui me tuait parmi les 5. Ce que je tiens dans ma main, vous voyez qu'il y a 5 seaux. Un seau représente une décennie. Ça vous semble peut-être un peu abstrait dit comme ça. Quel est l'intérêt de Sifu ? Pourquoi il se démarque tant ? Quel est le fameux plot twist qui règne dans ce jeu ? A chaque fois que vous allez mourir dans ce jeu, vous allez prendre un an. Quand vous mourrez davantage, vous pourrez prendre jusqu'à 2, 3, 4 ans d'affilée si vous n'exercez pas votre talent à son paroxysme. Pour pouvoir diminuer votre compteur d'âge quand vous allez subir une mort imminente. Le tuto vous permet d'apprendre 5 techniques de combat plutôt classiques. Une sur chaque boss que vous voyez. Il fait ce qu'on appelle du shadow boxing. Il s'entraîne uniquement par sa pensée pour affronter ses adversaires. J'ai donc 20 ans. Le jeu se passe 8 ans plus tard. Nous étions âgés de 12 ans. Le jeu commence à 20 et vous mourrez à l'âge avancé de 72 ans. Voilà pourquoi j'ai 5 sauts. Un saut représentant une décennie. On commence le jeu à 20. 5 plus 2, 7. Bravo les matheux. Mais plus précisément, le jeu 12 ans, donc 72 ans. On fait la petite esquive avant-arrière. La seule technique que je connaissais avant même de commencer le jeu. C'est de rester appuyé sur rond pour pouvoir les enchaîner au sol. C'est une technique assez classique mais plutôt fort efficace. Qui augmente grandement la barre de résistance de votre adversaire. Les coups sont incroyables. Vraiment c'est... La corée est vraiment folle. C'est... C'est vraiment, vraiment immersif quoi. Et la bande son, quel régal. Ah c'est vrai qu'elle a un bras en moins elle. Elle se bat avec une espèce de pendule là. Elle est super classe elle. Il faudrait que j'utilise souvent ça, le balayage. Donc je peux mettre mes adversaires à terre. C'est pas plus mal. Et enfin, voici Shadow Yang. Bien entendu, toutes les techniques que j'avais avec Yang, je ne les ai plus avec le protagoniste. C'est pour ça qu'il va falloir tout redébloquer. Bref, vous l'aurez très bien compris. Bienvenue dans Sifu. Nous nous retrouvons donc, eh bien, dans le présent. Dans le dojo dans lequel tout s'est passé. Ce grand massacre 8 ans plus tôt. Le jardin avec un arbre là où était votre père décédé. Vous voyez donc les fameux cinq sauts et les différentes techniques. Je les fais défiler. A vous de mettre pause si vous voulez les voir plus précisément. Avec l'expérience que j'aurai à échanger pour pouvoir les débloquer. Une fois que vous êtes dedans, vous avez donc votre tableau où vous devez faire une enquête sur chacun des cinq membres qui ont attaqué votre père. Ça vous permet donc de faire un petit point sur le lore et d'en savoir davantage. Ici, c'est votre menu pour lancer vos missions. Et donc, vous aurez cinq lieux différents à faire. A vous d'essayer de rester le plus jeune possible. Car, eh bien, le jeu doit être fait d'une traite. Et seuls les checkpoints à la fin de chaque mission vous permettent de continuer le jeu. Si je termine par exemple la première mission à 35 ans, je serai obligé de continuer à faire le deuxième, troisième, quatrième et cinquième boss à l'âge de 35 ans. Donc, on part sur une moyenne de, il y a cinq sauts. Donc, on se donne une dizaine d'années peut-être par boss. A chaque fois que vous passez de 20 à 30, puis 40, puis 50 et 60, 70. Vous gagnez en dégâts, mais vous perdez en rapidité. Et ça, c'est un point qui est très important. Car le jeu va vous faire mourir. Vous êtes obligé de mourir pour pouvoir faire plus de dégâts. Car vous ne tiendrez pas la cadence si vous restez jeune trop longtemps. Bien entendu, les pro-players s'efforcent déjà à finir le jeu à 20 ans. Est-ce que j'en ai vu le réaliser pour l'instant ? Pas encore. Mais, je pense qu'avec beaucoup de dextérité, beaucoup de talent, ce qui n'est pas mon cas, on pourra peut-être y arriver. Le jeu vous propose aussi différentes alternatives de combat. Il y a des armes qu'il y a au sol. On prend ce petit tuyau en cuivre, on va voir ce que ça donne. Je vais enfin pouvoir le tester. Oui bon, ça dégomme en 2 secondes, très bien. Ce son de tube là... C'est trop drôle. Stuff violence. C'est fou. C'est trop trop bien réalisé. Franchement, je suis con qui prend un jeu pareil. Ces espèces de clac, de clink que vous entendez à ce moment où est-ce qu'il faut forcément activer le combo ou que vous avez brisé sa garde. Le son est également émis par la DualSense de la PlayStation 5. Donc, c'est tout aussi sympa. Ça fait une jolie petite utilisation audio de la manette. Petit sous-scripté, pas mal. Oh ! Ah oui, ils peuvent jeter des objets aussi. Ah oui, mais pourquoi je serais le seul ? Oh, mais... Putain, je vais t'apprendre toi. Heureusement qu'il nous frappe pas pendant que notre garde est brisé parce que là on perd une vie à une vitesse. Incroyable, ça se voit que le jeu est clairement fait par des fans à d'arts martiaux. Vraiment. Vous voyez, cette vision en travelling horizontal est une magnifique référence. Je n'ai aucune source pour dire cette info, mais je suis sûr à 100% que c'est clairement une référence au film Old Boy, qui est un magnifique film de combat de fight coréen. Un petit, un espèce de thriller combat qui a retourné la tête de plus d'un spectateur, notamment moi. Et c'est incroyable d'avoir des combats en travelling. Si vous n'avez jamais vu le film Old Boy et que vous êtes passionné par les combats en mains nues, c'est un film qu'il faut voir. Même si dans cette scène il me semble qu'il a un marteau. Quel carnage ! Continuons. Bien entendu, plus vous allez vieillir, plus votre personnage va changer. Ses cheveux vont devenir plus longs, grisonnants. Il sera un petit peu plus cambré vers l'avant. Et même sa posture va être beaucoup plus basse. Mais là vous n'aurez qu'à aller voir des images. De toute façon, même la plupart sur les images de présentation, sur les jaquettes, il y a lui à son plus jeune âge et à son âge le plus avancé. On voit clairement la diff. Oh là, oh ! Oh ! Oh ! Oh, ils m'ont démoli ! Oh mais je suis mort, parfait. Ça me permet de vous montrer. Ouais, le fauchage. Je vais les mettre au sol. Faut que je les mette au sol le plus rapidement possible. Et donc, je prends un an. On va repartir. Et au bout de 10 ans, une fois que j'en aurai 30, je vais perdre un saut sur les 5. 21 ans, on reprend. Vous voyez en haut à gauche, maintenant j'ai un compteur avec un 1. Admettons que je meurs une deuxième fois. Mon compteur passera à 2. Quand je reviendrai à la vie, je n'aurai pas 22 ans mais j'en aurai 23. Là, je viens de tuer un ennemi que le jeu a estimé plus dur que la moyenne. Ça m'a permis d'économiser une vie dans mon compteur. Et donc là, si je meurs maintenant, je reviendrai à 22 mais pas à 23 si j'avais dû mourir avec le 1 à ce compteur. Voilà, le calcul est rapide. Vous prenez un à chaque mort. Il se peut que dans le jeu, vous mouriez plusieurs fois. Et si vous ne trouvez pas d'objets pour diminuer votre nombre de stacks de morts, eh bien, vous pouvez prendre parfois, je ne sais pas, 6 ans d'affilée. Oui, le jeu peut se terminer très très vite. Une fois que vous avez 72 ans, vous pouvez très bien mourir au chapitre 1 et être obligé de tout recommencer. Comme je vous ai dit, les checkpoints ne se font qu'entre toutes les missions. Elle, elle est devenue dorée parce qu'elle a réussi à esquiver un de mes combos qui pouvaient normalement l'annihiler. Et ces gens avec une espèce de aura dorée sont beaucoup plus forts. et vous font baisser un stack de vie. Donc là, si je meurs, je passe à 24. Mais si je la tue, à ma prochaine mort, je ne serai que à 23. Donc là, parfait. Voilà, on va laisser le compteur à 0. Moi, ça me fait peur. Dès qu'il y a un 1, déjà j'ai peur. Perdre 2 ans, c'est très très punitif, croyez-moi. Avec le nombre de vidéos que j'ai vues, de retours que j'ai de ce jeu, perdre 2 ans, c'est déjà énorme. Les petits objets dont je vous parlais pour augmenter vos passifs. Notamment, vous pouvez donc diminuer vos nombres de morts si elles sont trop grandes, par exemple. Vous pouvez augmenter votre passif en fonction de l'âge que vous avez, du score que vous faites durant la partie ou de l'XP que vous avez réussi à cumuler. Donc l'XP, non seulement vous sert à débloquer des techniques, sur la droite comme vous le voyez, mais vous sert, une fois que vous avez activé le petit objet, à débloquer aussi 3 passifs différents. Donc l'XP est assez importante, il faut savoir donc la gérer, mais aussi savoir faire un très bon score pour pouvoir augmenter un autre passif. A savoir qu'à chaque fois que vous découvrez une statuette, vous ne pouvez augmenter qu'un seul passif, même si vous avez plusieurs ressources pour pouvoir acheter différents passifs. Il faudra trouver une autre petite statuette. Génial, il y a Booba Ray Dudley qui m'attaque. Oui, l'esquive en arrière. S'ils vous prennent, eux, j'ai vu une vidéo, ils vous font une espèce de German suplex. La première chose qui touche le sol, c'est votre nuque. avec le vertébral qui appuie sur tout votre corps. Bref, ils vous plantent la tête dans le sol, tout simplement. Je me disais bien que c'était par là. Oh, ces claques qu'ils prennent derrière la tête, la calbot. C'est vraiment trop drôle, franchement. En plus d'être quand même un peu complexe, il est vachement fun. Qu'est-ce qu'il est jouissif comme jeu. Bon, par contre, il faut aimer les die and retry. Parce que certes, c'est un jeu de combat action, aventure, fighting. Mais c'est du die and retry. Si vous faites votre combo, vous regagnez quelques PV sur votre barre de vie. Vous le voyez en haut à gauche. Il faut vous calmer tous les deux là, sans déconner. Voilà. Prends-le, prends-le ! Putain, ça me l'a pas compté. Hop là, petit indice pour le tableau dans le hub. Tant qu'à faire, je vais prendre l'autre tuyau. Non, mauvaise touche, vu qu'il m'avait tapé avec celui-là. Non, mais pourquoi j'appuie sur... Non, c'est vrai. Pourquoi j'appuie sur croix comme un idiot ? Non, par là, c'est bloqué. La porte est bloquée, il faut que je trouve une clé qui est ici. Oh, il y a deux boss ici, putain. Dans chaque acte, vous allez trouver apparemment une salle qui est beaucoup plus dure. Alors, il n'y a pas forcément le boss dedans, mais qui est beaucoup plus dur que les autres. Et je crois que c'est celle-là pour l'acte 1. Parce que vous n'avez pas que les cinq boss. Il y en a qui sont beaucoup plus forts, qui font juste partie des trash-mob à buter. Et ça... Oh, il lui a une fente. Non, c'est super chiant de perdre une vie contre des simples combattants. C'est une horreur. C'est très très frustrant. Bon, j'ai les clés. Une autre petite statuette, parfait. On va s'augmenter un petit passif. J'ai envie de faire mal avec les armes. Bien entendu, dans le jeu, il faudra fouiller. Là, j'avance parce qu'on doit être déjà une vingtaine de minutes pour le recording. Donc, je recommencerai la mission en essayant de trouver tous les artefacts partout, tous les indices. Oh oui. Un coup dans le dos directement. Ça met en critique. On n'a plus qu'à terminer. C'est beau. Très satisfaisant. Je suis en x5 en plus. Ah ouais, dès qu'on se fait toucher, on perd le multiplicateur. Quelle horreur. Oh, il faut constamment être sur ses gardes. C'est une horreur. On n'a vraiment pas droit en fait à l'erreur. C'est... Il a contré mon attaque. Donc voilà, il devient avec l'aura dorée comme la meuf là tout à l'heure. Donc lui, si je le tue, j'arrive à me faire un counter à moi. Ils m'ont gangbang ma parole. Ils m'ont foutu au sol. Ils m'ont lynché quoi. Quelle horreur. On va prendre la griffe. On va prendre la griffe. Il faut que je frappe. Il faut que je frappe directement en toutes circonstances. Bon, mais je vais revenir à zéro dans mon counter si je le tue lui. Oui. Mais là, il y a trois gars qui ont une arme. Ok. Ok, on est bon. Putain, le coma. Quelle horreur. Ça, s'ils arrivent à te mettre dans le coma, tu perds tellement. C'est abusé. Mais... Lâche-moi. En fait, le... Le seul conseil que je peux vous donner à chaud, c'est de... Perdez pas votre sang-froid en fait. Restez très patient. Même quand l'adversité est omniprésente. Restez patient. Clairement, faut... Vous avez pas droit à l'erreur en fait. Et c'est un jeu qui va mettre... Je pense que pour les plus impatients, vont mettre... Leur nerf à rude épreuve. Mais ceux qui ont une âme un petit peu de tacticien, d'observateur... Vous allez carrément prendre votre pied, c'est sûr. Le fat, il a pris un coup. Il est de suite passé en critique. Allez, on récupère un peu de vie. Toujours revendre l'arme la moins usée. C'est bien connu. En point négatif, si je devais en citer. Parfois, je trouve que la caméra est assez irrégulière d'après tout ce que j'ai pu voir. Et puis même là, dans le tuto... Enfin, avant le tuto, dans le... Dans le prologue, quand même, il y a eu... On s'est retrouvé pas trop parfois. C'est un peu particulier. Mais également, je dirais que... Il n'y a pas assez d'armes. C'est ce qui revient le plus souvent. D'après ce que j'ai pu voir, vous avez un couteau. Ou un bâton. Ou le tuyau en cuivre qu'on a vu. Et apparemment, c'est tout. Donc... Ça fait relativement très peu d'armes. Je me serais attendu éventuellement à... Je sais pas. Je pense au maître d'armes, le film avec Jet Li. Quand on parle de références en film de combat ou d'arts martiaux. J'aurais bien voulu... Plusieurs styles d'épées, des halbards, pourquoi pas. Oh, il est vénère ! Donc on est face au boss. Il me semble que c'est... Que c'est Fajar. Il a pris un sacré coup du vieux par contre. Il a perdu zéro en vivacité quoi. C'est Yoda quoi, il saute partout le type. Où tu vas ? Reviens, reviens ! Ah, moi qui pensais m'en sortir dans le coin. J'ai beau lui monter sa barre mais la mienne augmente énormément aussi. Allez, allez, allez. Oui, parfait. Ne vous fiez pas à la vie de votre adversaire. Regardez uniquement sa barre de résistance. Lorsque vous affrontez l'un des 5 boss, vous aurez toujours une P1, P2. Phase 1, phase 2. Ah, il sort sa machette ! Ah ouais ! Ah, il a vieilli grave ! Remarque moi aussi, en 8 ans. Tu me diras, bon, j'ai même pris 4 ans en 2 minutes quoi. Il commence à avoir un petit peu de barbe le héros, c'est drôle. Il en avait pas au tout début. Il a la petite barbe des 3 jours. Oh, ça fait trop mal ça ! Comment elle esquive ce truc ? Ah, il y a un bâton par terre. Ah ouais, non, les coups de machette, c'est... C'est pas du jeu en fait. Je vais essayer de prendre le bâton. Ah ouais, non. Allez, 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 allez. Vous voyez, restez concentré. Là, je me suis focus que sur un truc. Le bâton. Bah, je le paie cher du coup. Voilà. Si vous êtes pas focus dans le combat, bah, vous êtes foutu. 25, perdre 5 ans au premier chapitre, ça peut être correct. Commencer le deuxième chapitre à 25, faut pas que je crève une autre fois. Mais je pense que j'ai été trop... Trop gourmand, trop greedy sur certaines phases. Je pense qu'on peut finir le premier chapitre à 21, 22. À partir de 23, je pense que c'est un petit peu... Un petit peu abusé, quoi. Allez, faut que ma barre descende là, je suis pas bien. Oh ouais, mais il est trop violent, ce mec. Je sais pas, je sais pas comment faire pour l'esquiver ce truc. Bon, sa barre est bientôt finie. Je vais finir à 25. Ouh là. Je vais prendre trop vite. Ah, c'est bon. Il a décapité sur le techo. Incroyable. Bon. Eh bien, première mission terminée. Je pense donc que je vais m'arrêter là. Énormément de points positifs, franchement. Un beau petit coup de cœur, franchement. Incroyable. Slow clap. GG à vous. C'est un excellent travail. Je vais donc m'arrêter là, en espérant que je vous en ai montré assez pour vous faire aimer et tester Sifu. Il coûte 39 euros en dématérialisé sur le PS Store. Je vais donc vous laisser ici. En vous disant à la prochaine pour un prochain test gameplay découverte. Portez-vous bien tout le monde. Et à ciao.